Salut les bonnes circuits dynamiques, aujourd'hui on est à Fontainebleau, ou à Avon, un des deux. Je crois que c'est à Avon. Je crois que c'est à Avon. Et on est parti pour la classique Paris-Avon, aujourd'hui 110 km en Open 2, j'espère que ça va être cool. Il y a deux ans, j'avais complètement explosé dans le groupe de contre cette année, on va essayer de faire un petit peu mieux, n'est-ce pas ? Il est chaud, il est très chaud. Allez, le départ est donné, aujourd'hui c'est une grosse course, c'est une classique avec circuit final au programme 126 km à travers la Seine-et-Marne. Entre Avon, où on se trouve maintenant, et l'orée de Bocage à quelques dizaines de kilomètres. Aujourd'hui, du team All Cycle Madar, on n'est que deux avec Ravier, parce que c'est une course en Open 2, et l'effectif 2023 était plutôt un effectif Open 1. Donc aujourd'hui, on n'est vraiment que tous les deux, ça tombe bien, parce qu'on aime beaucoup courir ensemble avec Ravier, et on va s'entraider aujourd'hui sur cette course de Paris-Avon. Pendant qu'on est en train de passer le fictif, je vais vous parler un petit peu de mon histoire avec cette course. Il s'agit de ma deuxième participation, la première fois c'était en 2021 je crois, à l'époque c'était une course deuxième catégorie. L'échappé était parti assez tôt, j'avais fait partie d'un groupe de contres qui contenait le vainqueur, et j'avais complètement explosé sur une des bosses après le village de Palais. Et aujourd'hui, j'aimerais que ça se passe un petit peu différemment, non pas en prenant l'échappé directement, mais plutôt en essayant de faire partie du contre-victorieux, un petit peu comme la dernière fois. Je pense pas avoir les jambes pour pouvoir faire 125 km d'échappé, ou même 100 bornes d'échappé à ce niveau-là, donc je pense que le jeu ça va vraiment être d'essayer d'arriver plus frais en partant plus tard pour essayer de disputer la victoire. Aujourd'hui, on est assez nombreux, le peloton est assez dense, 123 coureurs au départ, du coup pour remonter en particulier sur les parties les plus rapides, où la route est plate et toute droite, c'était pas simple, simple. Donc j'essayais de rester, de me placer dans le paquet en mode, bon, peut-être milieu de paquet, même si ça m'expose aux chutes, mais au moins ça me permet d'être bien protégé, et de pas forcément devoir batailler en permanence pour pouvoir garder ma place à l'avant. Fast forward au 25ème kilomètre, à ce moment-là, on le sait pas encore, mais l'échappé est déjà partie, elle a déjà 40 secondes d'avance, Javier tente une attaque, un petit peu bêtement, comme je suis dans sa roue, je vais le suivre pour pas que je sois tout seul, même si bon, en réalité, se mettre dans la roue d'un coquipier, c'est un petit peu con. On va être poursuivi, tout le monde est encore frais, je pense qu'à ce moment-là, on le savait pas, mais il y avait déjà une échappée assez loin devant, avec 40 secondes d'avance, donc je pense que beaucoup d'équipes ont essayé de contrôler le peloton pour éviter que les échappés ne puissent sortir. ou qu'un conte puisse se former sans qu'il soit dedans. Du coup, je vois que ça prend pas immédiatement, j'essaie de garder un petit peu mes forces, on a fait que 26 kilomètres, regardant en bas à gauche, donc je vais essayer de suivre doucement, et de me remettre en place tranquillou. Derrière, tout le monde est sur nos côtes, on voit que ça étire le peloton, mais ça a pas l'air de vouloir casser, tout le monde a vraiment pas envie que ça explose. Voilà, je reste tranquillement dans la roue en attendant que ça se passe, mais vous allez voir, on va repasser en caméra arrière. Derrière, c'est en ligne, mais comme il n'y a pas beaucoup de vent, c'est pas très dur à regarder, tout le monde pédale tranquillou, tout le monde récupère, donc le contre, ce sera pas pour maintenant. Allez, on arrive un tout petit peu plus loin, à la fin de la partie, entre guillemets, plate et facile de ce parcours, ça va se mettre à descendre, on va rentrer dans une vallée, et ça va être le début de cette partie du parcours, où il y a des grimpeurs, et où, éventuellement, la course pourrait se faire. Donc là, ça rembraye très fort, je pense qu'il y a des mecs qui se disent, je vais anticiper légèrement la bosse, et regardez, hop, là, ça se remet tout le monde en ligne, il y en a qui essaient d'absorber l'effort en se relâchant un petit peu. Voilà, moi, je me retrouve directement dans la roue, mais ça va pas terminer d'embrayer, et là, dans cette partie un petit peu en faux plat descendant, donc c'est plat, et puis ça va devenir un faux plat descendant, je sais pas pour quelle raison, enfin, je pense qu'il y en a qui souhaitent anticiper la bosse à venir, et du coup, qui vont faire accélérer le peloton, soit pour lâcher des mecs, soit pour se donner de l'avance sur la bosse, ou bien pour initier un contre avant d'arriver dans la bosse, parce qu'ils se sentent forts et qu'ils pensent qu'ils peuvent continuer à faire la différence dans la bosse. Du coup, dans cette descente, moi, je sens que c'est dangereux, je me dis, il faut que je remonte, donc je vais essayer d'utiliser la descente au maximum pour me replacer, et éviter de souffrir de ma mauvaise position au pied de la bosse, parce que vous le savez, il vaut mieux être à l'avant du peloton ou du groupe quand vous êtes dans la bosse, quand vous arrivez au pied d'une bosse, de manière à pouvoir mieux absorber l'éventuelle accélération dans la partie montante, et de pouvoir lisser son effort, c'est ce que je vais faire juste après, vous allez voir. Donc là, je suis encore un petit peu loin, mais je vais essayer de me retrouver au contact du paquet, et ensuite de glisser sur la gauche de la route, pour essayer de gagner des positions sans mettre un coup de pédale, regardez, hop, là, je vais passer sur la gauche, hop, comme ça, et gagner les positions, une, deux, tranquillement, jusqu'à arriver le plus proche possible de l'avant du groupe, là, je vais passer devant Javier, du coup, je vais lui filer un tout petit conseil. Je vais remonter la bosse ! J'aurais démarré la bosse dans une position de merde, et là, ça y est, ça démarre, on commence à accélérer, on voit tout juste l'avant du groupe, on le voit bien, il y a des gars qui vont commencer à attaquer, et moi, je me dis que c'est pas le moment. Là, je n'étais pas très 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 bien placé, juste ce qu'il faut pour pas non plus être complètement derrière. Du coup, je vais lisser mon effort, et essayer d'absorber le mieux possible la bosse sans monter aussi vite que tout le monde. Donc là, vous allez voir que tout le monde va me doubler sur la gauche, sur la droite, ils vont partir un petit peu comme ça, et je vais essayer de raccrocher les wagons en toute fin d'ascension. Donc, on me double à gauche, on me double à droite, vous allez voir, ça va continuer, je vais me faire dépasser encore une fois à gauche, voilà, tranquillou, et le but, ça va vraiment être d'absorber au maximum la difficulté de la bosse, et d'arriver quasiment en toute dernière position du groupe pour faire en sorte de faire le moins d'efforts possibles à l'occasion de cette petite bosse. Donc là, ça y est, je suis à la toute fin du groupe, là, je vois qu'autour de moi, ça explose, donc là, ça commence à se désagréger. Derrière moi, le groupe est coupé par cette moto, donc là, je suis tout dernier. Maintenant, c'est à moi de faire l'effort pour essayer de recoller les wagons. Hop, j'ai tenté le coup, c'était pas parfait, parfait, parce que si ça avait été parfait, parfait, j'aurais été dans la roue du mec devant moi, j'aurais pas eu besoin de faire l'effort pour pouvoir recoller à la première partie du groupe, mais j'ai quand même collé à mon intention première, qui était d'absorber au maximum l'effort dans la bosse. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est à partir de ce moment-là que mon capteur de puissance a commencé à bugger. En réalité, là, la puissance que vous allez voir affichée à partir de maintenant, elle est très légèrement inférieure à la puissance réelle, donc faut s'imaginer qu'à chaque fois que vous voyez un chiffre, c'est en fait un petit peu plus élevé. Allez, avance rapide au 49ème kilomètre, on arrive sur une nouvelle bosse, à la sortie du village de Ville Maréchal, et là, ça va franchement s'énerver. Là, je suis super bien placé à l'avant du peloton. Regardez, je suis en 10-12ème position, là, ça va démarrer, et là, je sens l'opportunité pour moi, éventuellement, de participer à un moment de compte. Regardez, là, je vais me placer dans l'alignement de ses coureurs, je vois que ça bouge à l'avant, je vais vraiment essayer de participer. Là, je reconnais vraiment un moment propice pour pouvoir m'extraire du peloton. En plus, je suis dans la roue de ce coureur de Corbeil-Essen qui est vraiment en train de démarrer. Je vais le prendre comme poisson pilote pour me porter vers l'avant, il va vraiment me propulser à l'extérieur du peloton. Et là, c'est parti, c'est à mon tour, let's go, on est parti dans ma roue. J'ai Victor Patinotte de Chalette, guidon chalétois. Le coureur de Corbeil-Essen essaie aussi de nous emboîter le pas, mais il va finir par laisser tomber, on le voit à l'écran juste maintenant. On jette un coup d'œil vers l'arrière, hop, c'est parti, on n'est que deux, c'est maintenant. Configuration tactique qu'il faut connaître à ce moment-là. On a l'échappé qui est à 30 secondes, on n'est pas si loin que ça de l'échappé, on peut éventuellement faire la jonction. Devant nous, on a deux coureurs, un coureur du guidon chalétois, donc le même club que celui qui est dans ma roue. Il s'appelle Louison Boulin, avec lui, il y a un coureur de la Pédale Fair 3, dont je n'ai pas réussi à retrouver le nom. Et ce qui se passe, c'est que je suis un petit peu seul à faire l'effort pour essayer de faire la jonction, parce qu'évidemment, Victor ne veut pas rouler contre son collègue Louison. Donc je vais essayer de parlementer avec lui. Si on rentre, vous êtes deux ! Ça roule ! Donc ce que je lui explique, c'est que là, il ne veut pas rouler, mais que si jamais on rentre sur son collègue, qui sont également deux, on sera quatre, et que de ces quatre, il y aura deux coureurs de chalet. Donc ça leur donnera un avantage tactique majeur au moment où, éventuellement, on rentrera sur l'échappé. Donc cet argument, visiblement, il a fait mouche, parce qu'immédiatement, Victor s'est mis à rouler. Et en fait, on fait converger nos intérêts. Lui, son intérêt, c'est de rentrer sur l'échappé, mais en ayant un avantage tactique, en étant deux avec son collègue Louison. Moi, mon intérêt, c'est de rentrer sur l'échappé, et puis je m'en fous de l'avantage tactique, parce que je n'en ai pas, de toute manière. Donc ce que j'essaie de faire, c'est de faire en sorte que, en discutant, en essayant de faire comprendre que nos intérêts sont conjoints, on a intérêt à rouler ensemble pour pouvoir revenir sur Louison et le coureur de la pédale fertoise. Grâce à cette courte discussion, on va réussir à revenir sur les deux coureurs qui étaient en ligne de mire, donc Louison et ce coureur de la pédale fertoise. On est maintenant quatre en contre, derrière l'échappé. Devant, en revanche, ils sont un petit peu plus nombreux. Alors je me souviens plus exactement des chiffres, mais ils devaient être entre six et huit. La coopération se passe bien dans notre petit groupe. On est quatre, on prend nos relais, tranquillou. Franchement, ça se passe. On arrive à maintenir une vitesse assez élevée. Les relais se passent bien. Tout le monde se regarde un peu, mais il y a quand même un... Enfin, je pense que le regard vers l'arrière des deux coureurs de chalette, c'est plutôt pour voir si tout le monde prend bien ses relais, si tout le monde est bien assidu à la tâche. Et ils ont bien raison. Ça se passe plutôt bien. Donc on va tourner comme ça, en se disant, bon, essayons de remonter sur l'échappé. Et je vais vous donner une info qui va être intéressante. C'est qu'à ce moment-là, l'échappé a toujours 40 secondes d'avance. Donc on avait 30 secondes d'avance dans la boss. Enfin, elle avait 30 secondes d'avance dans la boss, pardon. On a fait notre contre, on a roulé, etc. Et l'échappé nous a pris 10 secondes. Donc on ne roule clairement pas assez vite. On ne le savait pas à ce moment-là, mais on ne roule clairement pas assez vite pour boucher les 40 secondes d'écart qui ne séparent encore de l'échappé. Du coup ça, Louison, qui est visiblement le plus fort de notre groupe, il l'a vu, il est juste devant moi à ce moment-là, et il se dit, franchement, ça sert à quoi de rouler pas vite à 4 si moi je peux rouler vite tout seul ? Du coup, là, même assis sur la selle, il s'en va. Il s'en va, derrière moi, le coureur de la pédale fertoise est vraiment en train de coincer. Victor aussi, il lisse l'effort en se disant, bon, je prendrai peut-être la roue de Nicolas, mais Louison, il est parti, c'est terminé. On se retrouve, on n'est plus que deux, il se ravitaille, machin. Et là, perso, je me dis, c'est dommage quand même. Le mec le plus fort de notre échappé, il n'a pas envie de rouler avec moi. C'est con, quoi. Alors là, pour ce qui me concerne, c'est quand même un petit peu emmerdant. Parce que je pense que si on n'est pas capable de rentrer à 4, je ne serais pas capable de rentrer tout seul. Et encore moins, sans le mec le plus fort du contre. Donc vraiment, vraiment pas chouette pour moi. Je vais essayer de le poursuivre, mais à ce moment-là, je me dis, bon, en fait, on va être deux derrière lui. On le voit encore, il est encore en ligne de mire. On va être deux derrière lui. Bon, qu'est-ce qu'il va se passer ? Voilà. Moi, je l'ai vécu vraiment comme, vous êtes nul, ça sert à quoi qu'on roule ensemble ? Laissez tomber, laissez-moi partir, quoi. Je vais demander à Victor de m'aider à rouler pour qu'on se retrouve à 3 avec Luison. Mais pour éviter que Luison croit que Victor lui roule dessus, regardez ce que je vais lui dire. On va faire semblant que c'est moi qui t'ai ramené, OK ? Regarde. Voilà, je me mets devant pour éviter le scandale, comme ça, qui verra arriver ? Il verra arriver un mec du Team All Cycle Madar qui lui roule dessus. Bon, tout va bien. On est à nouveau tous les trois, Luison, Victor et moi. Ce petit épisode des mésententes nous aura coûté encore 20 secondes de l'échapper à 60 secondes d'avance sur nous. Et là, on va regarder caméra arrière, mais ça pue le découragement quand même. Moi, je n'ai plus confiance dans mes camarades échappés ni en mes capacités à suivre Luison. Et ça ne va pas rater. À la bosse suivante qui, malheureusement, n'a pas été filmée, je vais exploser dans sa roue et me retrouver seul. On fait un tour d'échapper, je vous le montrez. Par contre, ça a une minute derrière moi. Merci, je vous en ai, merci. Allez, on va. Donc là, le gars à moto, il essaie de me motiver en m'expliquant que l'échappée, il a une minute devant et le peloton à une minute derrière. Effectivement, ce sont des bonnes informations. Mais là, sachant que j'ai démarré mon contre à 4 avec l'échappée à 30 secondes et que là, je suis tout seul avec l'échappée à une minute, c'est deux fois plus de distance à couvrir. Je ne suis pas confiant quant à ma capacité à rentrer sur le groupe. Donc, le temps va se passer. Je vais même avoir l'occasion de me taper un tour de circuit complet tout seul. Donc là, en fait, il y avait un circuit qui passait deux ou trois fois par cette bosse et j'ai eu le temps de passer une seconde fois sur le grimpeur tout seul. Le temps que le peloton me rattrape, là, on a l'échappée à 1 minute 30, le peloton à environ 20-30 secondes et un petit peu plus loin, à 72 kilomètres. Voilà, je suis rattrapé, non pas par le peloton, mais par un gars de l'US Linas Monnery qui s'est extrait du peloton tout seul pour me rattraper, tenter un contre, pourquoi pas. À ce moment-là, l'échappée à 1 minute 20 d'avance, on a bouché 10 secondes, juste. Mais c'est un truc que je ne savais pas du tout. Je le découvre en commentant la vidéo. Donc, au premier passage, sur la ligne d'arrivée, on a une petite boucle à faire avant de rentrer sur le circuit final. On a 1 minute 20 de retard sur l'échappée. En réalité, je ne le savais pas du tout. Mais si tout le monde se met à rouler un grand coup sur la fin, il y a des moyens qu'on revoie à l'échappée. Parce qu'ils étaient en train, plus ou moins, de ralentir. En tout cas, ils étaient un petit peu moins rapides que nous. Et je le rappelle, c'est une information à laquelle moi, je n'avais pas du tout accès. Pour moi, j'ai pété du contre. L'échappée est imprenable. Je suis dans un peloton qui fait plus ou moins groupé tôt, etc. Là, à ce moment-là, j'avais le courage au maître dans les jeux 7, complètement à zéro. Donc, c'était une situation un peu bizarre. Si j'avais eu l'information, peut-être que ça m'aurait remotivé. Mais à ce moment-là, pour moi, ma course était terminée, j'avais échoué. C'était juste là, j'étais avec les perdants. Donc, on va s'amener au tout dernier passage sur la côte de Palais, la fameuse côte que j'ai passée deux fois tout seul et qu'on va encore devoir repasser avant de retourner vers l'oreille-blocage pour rentrer sur le circuit final qui devait faire trois boucles, me semble-t-il. Et là, je sens que je commence à montrer des signes de faiblesse physique. Alors, il y a les deux. Je vous ai parlé un peu de la faiblesse mentale, de mon état mental à ce moment-là. Pour moi, j'ai perdu la course. C'est compliqué, c'est dur. Et en même temps, physiquement, j'ai mal. Je commence vraiment à douiller. Là, on voit, je me dandine dans tous les sens. C'est dur. J'ai du mal. Regardez, je laisse ce trou là. Je laisse ce trou devant moi. Ça veut dire que vraiment, physiquement, ça commence à être chaud. Je commence vraiment à souffrir des efforts consentis un peu plus tôt dans la course, aux alentours du cinquotième kilomètre. Et là, pareil, même chose. Petite relance, vraiment, genre, pas dingue. Mais ça étire, c'est dur. Là, je laisse vraiment ce gros, gros écart. Il y a 3 ou 4 vélos, là, entre ce coureur de Linas Montléri et moi. Ce sont des signes qui trahissent que je suis claqué. En plus de ça, je vous l'expliquais, mentalement, ça n'allait pas fort. Donc, je vais recoller au max à ce groupe. Il ne faut pas que je lâche, parce que si je termine avec ce groupe, je termine peloton. Et au moins, j'aurais terminé cette fois, alors que la fois précédente, j'avais abandonné un tour avant la fin. Mais regardez, c'est dur. Là, je laisse des écarts de fou. Je n'ai pas de soutien de l'arrière. Je pense que soit il n'y a personne derrière moi, soit personne n'a envie de boucher le trou pour m'aider. Et là, on va rentrer dans la côte de palais. Allez, virage à gauche. C'est parti. Cette côte terrible que je déteste, elle commence d'abord en faux plat léger et elle devient raide dans la partie forestière, là. Regardez, hop, ça démarre doucement. Et là, je sens que c'est dur, quoi. Je sens vraiment... C'est vraiment dur. Là, je passe petit plateau. Mauvais signe. Et c'est parti pour la côte. Je me fais doubler dans tous les sens et j'ai démarré la bosse assez loin, finalement, dans le peloton. Et là où les gars vont accélérer, parce que je pense qu'ils sont encore frais d'avoir été derrière, peut-être en ne pas avoir fait certains efforts que moi j'ai fait pour pouvoir me porter à l'avant. Alors là, je me fais dépasser complètement. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai tout à gauche et j'en peux plus. Je suis complètement foutu. Et dans cette côte, qui... D'ailleurs, en plus, je me souviens, c'est ouf, en 2021, c'était exactement à cet endroit-là que j'ai lâché le groupe de contre qui allait se disputer la victoire. Et bien là, voilà, je suis... Franchement, je pense, là, je me décourage. Je me dis, ouais, le peloton est en train de me lâcher. Cette course, c'est... Franchement, c'est un échec, là, tu vois. D'échouer au même endroit dans une situation un petit peu similaire, tu vois. On a l'espoir de rentrer sur l'échappée, mais on n'y arrive pas. C'est chaud, quoi. Donc là, à ce moment-là, le baromètre du moral était full tempête. Et je me fais dépasser par la voiture des commissaires. Donc à ce moment-là, quand tu te fais dépasser par les voitures, tu sais que c'est excessivement mauvais signe. Ça veut dire que le mec, dans sa bagnole, il s'est dit, oh là là, lui, c'est mort, il reviendra pas. Il a décidé pour toi que t'allais mourir. Et à ce passage, du coup, ce dernier passage sur la côte de Palais, c'est là que, bah, gros craquage. Donc là, je vais commencer à me faire dépasser par les voitures qui vont essayer de me porter assistance. Je discute un petit peu avec le mec à côté de moi, qui est aussi en grosse galère. Et je sais que là, c'est foutu, quoi. Je craque physiquement. Et dans ma tête, tout ce que je vais faire, c'est attendre le groupe Eto. On n'a pas d'image de ça. Le groupe Eto va me ramener. On va rentrer sur le circuit final. On va faire les derniers kilomètres qui me séparent de l'arrivée. Je vais arriver au bout de cette course. Vous ne verrez pas mon nom sur la feuille de résultat parce que j'étais déclassé pour avoir utilisé des caméras. J'ai même eu une amende de 35 euros. Donc, si vous n'êtes pas content du fait que la FFC mette des amendes et déclasse les coureurs parce qu'il y a des caméras sur les courses, mettez un message en commentaire pour dire à quel point ça vous intéresse d'avoir des images de l'intérieur. La course a été gagnée à l'arrivée par Maxence Godby du Paris cycliste olympique. Et devinez qui fait deuxième ? C'est Louis Zamboulin de Sars94, mon camarade d'échappé qui nous a lâchement abandonné dans la pampa avec Victor Patinot. Troisième, Alexis Dansel, mon copain de Lavétier. Très content, magnifique podium. Quant à moi, 10 à son entrecroise ici même sur la route ou sur les réseaux. Je vous dis, allez, ciao.